C'était en octobre 2012, l'un des organisateurs du festival Guitare et Patrimoine, Bill, est venu me voir en concert en Belgique, où je jouais avec un de mes groupes. Et il m'a proposé de créer un événement particulier pour le 20e anniversaire du festival qui avait lieu en juillet 2013. Et à la fin de la conversation, on a décidé que cet événement particulier serait l'écriture, la création d'un concerto, le concerto de Sedan, pour guitare et orchestre à cordes. Et puis j'ai tout de suite accepté de relever le défi. J'ai mis plusieurs mois pour réunir et organiser les idées musicales de ce concerto. J'ai pensé que le peu de temps que j'avais pour mener à bien ce projet ne me permettrait pas forcément d'écrire une œuvre très virtuose pour la guitare. Donc j'ai décidé finalement d'écrire un double concerto pour accordéon, guitare et orchestre à cordes, ce qui me permettait de partager mes idées musicales entre l'accordéon et la guitare. Le concerto de Sedan a été créé mondialement le 25 juin 2013 à l'église Saint-Léger de Sedan, avec l'orchestre de l'Opéra de Reims, dirigé par Ruth Schreiner et Manu Conté à l'accordéon. Et suite à ma proposition d'écriture, tu as mis longtemps à démarrer ? Oui, j'ai passé plusieurs nuits blanches au début du processus d'écriture de ce concerto. Je ne savais pas dans quelle direction je devais aller, j'avais des idées, mais comment les organiser. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à me documenter, d'une part sur l'histoire de la ville. J'ai étudié beaucoup les concertos des grands compositeurs comme Brahms, Prokofiev, Shostakovich, Briten. Et puis j'ai bien dû me jeter à l'eau à un moment. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le premier mouvement du concerto, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Ça m'a pris vraiment des mois, j'ai essayé, j'ai enlevé, j'ai rajouté, j'ai mis des trucs à la poubelle. Et donc ça c'est le point de Sedan qui m'a pris beaucoup de temps vraiment. Et je crois que c'est aussi le mouvement le plus complexe du concerto. Et puis la question c'était de savoir, est-ce que tout ça va sonner en vrai ? Donc j'ai été agréablement surpris et rassuré quand j'ai pu parler avec des musiciens de l'orchestre qui me disaient que finalement tout était jouable et qui visiblement avaient apprécié le travail. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 l'accordéoniste et surtout que cette œuvre soit jouée par d'autres musiciens à travers le monde, ça c'est le but ultime. Sous-titrage MFP. ... 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